Salut à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur Salon Caviar pour la 6e édition, l'émission du magazine Caviar en direct comme tous les lundis à 19h30 sur Twitch, disponible bien évidemment en replay dans la foulée à la fin de l'émission sur Youtube, sur Twitch, sur Twitter, bref, partout. Aujourd'hui, on va aborder un thème très particulier, la précarité dans le football. Vous avez très certainement eu ces discussions avec des personnes qui ne suivent pas forcément le foot et qui vous disent « les footballeurs c'est tous des millionnaires, ils sont trop payés, etc. » Montrez-leur cette émission et ils verront, ils changeront leur cheval de bataille, ils verront que le mood du foot est semé de troubles entre agents véreux et précarité, entre salaires impayés et contrats courts, bref, plongé dans la précarité du monde du football, aujourd'hui avec une équipe, encore une fois, de choc. A ma gauche, Mehdi Arabe, qui n'a pas été là pendant deux bons mois. Alors la France veut savoir, qu'est-ce que tu faisais, Mehdi ? Je travaillais, mon cher Elio, bonsoir, bonsoir à tous, toujours très heureux d'être parmi vous. Écoute, on te croit sur parole. À côté de toi Mehdi, il a boudé la sélection à Jayen et s'est brouillé un petit peu avec Jamel Belmadi. C'est Hugo Arlabos, alias Andy Delors, comment ça va ? Ça va et vous ? Merci beaucoup. Très bien, écoute, merci à toi d'être là. Martin, comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien, très bien, ça ne change pas tout en 5 secondes. Ça ne change pas. Invité avec nous, Wesley Ngo Bang, tu es fondateur d'une société d'agents, c'est ça ? MSGA agence, ça veut dire Made Sport Great, c'est ça ? Oui, Made Sport Greatest. On va produire les meilleurs talents de demain. Exactement, écoute, tu es ancien joueur, passé par le centre de formation du Havre, par Newcastle également. Qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder cette agence ? Écoute, moi j'ai rencontré pas mal de soucis. Mathieu aussi, mon associé que je salue, qui devait être là. On a rencontré pas mal de soucis avec les agents, etc. Et comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, moi j'ai été victime d'arnaques. J'ai placé de l'argent, j'ai fini sur endetté, on m'a mal conseillé, même sur mes choix sportifs, etc. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour des joueurs, pour nous c'était important de rendre déjà dans un premier temps au football et surtout d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et même, comme tu as pu le voir au niveau de notre engagement, et c'est pour ça aussi qu'on va aborder cette thématique aujourd'hui, il y a la partie agents, et il y a aussi la partie reconversion professionnelle, parce que justement, nous on a galéré sur cette thématique-là. Et le but c'est de créer des choses, de créer des choses qui n'existent pas, tout simplement. Et parce que agents c'est bien, mais il y a d'autres choses à faire dans le football. Oui, parce que dans ton boulot d'agent, on est d'accord que tu accompagnes les joueurs, du coup par exemple pour les signatures de contrat, les transferts, etc. C'est ça, là j'entendais, on parlait un peu du PFC en off, nous on a Ousmane Kanté, qui est le capitaine du PFC, donc on l'accompagne dans ses choix de carrière. Là, pour exemple, il est en fin de contrat, donc c'est des discussions avec le club, faut avoir le bon timing, faut avoir les bons arguments, mais c'est passionnant, c'est passionnant, parce que ça nous permet aussi d'être au plus près du terrain. Bien sûr, oui. Je me tourne vers toi Mehdi, quand on parle précarité du foot, concrètement de quoi il s'agit tout simplement ? De quoi on parle pour vraiment cerner les choses ? Déjà, c'est un sujet dont on parle assez peu, il faut le rappeler. Il y a un vrai tabou. C'est un sujet dont on parle assez peu. Le football exacerbe les inégalités autant que la société ne le fait, on a tendance à l'oublier. En 2017, par exemple, 25% des joueurs du championnat de France s'appropriaient 80% des revenus distribués quand 15% des footballeurs étaient au chômage, ce qui a un taux assez conséquent. On en parle toujours très peu. Peu de gens savent que les joueurs de foot sont aussi soumis à la loi de la précarité, au chômage. Et on a tendance à oublier aussi que les joueurs libres de tout contrat en fin de saison, ils se retrouvent à pointer au pôle emploi comme tout un chacun qui n'aurait plus de travail. C'est ça, parce qu'il y a des solutions avec l'UNFP, notamment, qui organise des stages, des matchs amicaux, etc., pour les joueurs qui sont libres de tout contrat. Mais c'est vrai que l'accompagnement, parfois, il n'est pas forcément top à ce niveau-là, non ? En fait, ce que tu as dit, c'est super intéressant. Les gens sont éblouis par l'infime nombre de stars. Mais au final, derrière, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Et on parlait du chômage, la fin de contrat, qui peut être due à des blessures, des changements de coach, etc. C'est quelque chose qui arrive brutalement. Et effectivement, l'accompagnement, ton contrat est fini le 30 juin. Le 1er juillet, tu es livré à toi-même. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ça. Parce que, tu sais, maintenant, tu as même des joueurs à 15, 20 matchs. Et puis, on ne renouvelle pas son contrat. Et tu t'habitues à un certain rythme de vie. Donc, tu refuses certaines offres. Et à un moment donné, tu te retrouves sans club. Et puis, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Puis, tu es obligé de… Plus le temps passe, plus tu dois prendre les offres qui arrivent de plus bas. Et tu as énormément, je crois que le chiffre, je crois que c'est 3 000, un truc comme ça, de nombre de joueurs sans contrat à la fin de chaque saison. Et ça, c'est énorme. C'est des stats qu'on n'en parle pas trop. Mais ça représente un nombre de joueurs extraordinaire. Et ça arrive même à des joueurs confirmés. Bien sûr. Il y a le cas d'Aloudira, à la fin de son contrat à Bordeaux, qui décide de refuser la proposition salariale de Bordeaux, le juge entrebasse. Le bonhomme va rester huit mois sans club, au chômage. Et va s'en aller à Charlton avec un salaire roi AB. C'était après Bordeaux, pour le coup. C'était après l'enseignement. Donc ça peut arriver même dans Internet. Exactement. Ce que tu dis, ça a été illustré dans ce très bon sujet du magazine de caviar intitulé « Guerre et paix ». Et l'allégorie que vous voyez ici de la face émergée de l'iceberg avec les joueurs qui sont les meilleurs joueurs, qu'on se tarifie beaucoup finalement et qui ont des très gros salaires, qui représentent l'infime minorité. Mais il y a aussi toute la part qu'on ne voit pas submergée de l'iceberg, qui représente ces joueurs qui sont très précaires, qui ont des salaires parfois moindres. Et puis surtout, il y a beaucoup de déménagements en définitive dans le monde du foot. Ça, c'est important de le noter aussi. Bien sûr. Tu sais, le footballeur, c'est monsieur et madame tout le monde. En vrai, il est amoureux. Il a ceci, il a cela. Et je vais te donner un exemple concret. Le mien, quand j'étais à Newcastle, j'étais en ménage avec une Anglaise de Middlesbrough. Middlesbrough, ce n'est pas très loin, Newcastle. Pour resituer, c'était 2000 ? Oui, on est en 2010. Donc moi, je suis dans ma dernière année de contrat. Donc elle, elle travaillait dans une bijouterie. Donc elle se fait muter à Newcastle, du coup pour être au plus près de moi. Et moi, donc j'arrive en fin de contrat et elle, son taf, ça se passait super bien. Ça se passait super bien. Moi, j'arrive en fin de contrat et j'ai des propositions en Allemagne, dans d'autres coins. Et du coup, très vite, je dis écoute, moi, la meilleure proposition, c'est celle-là, c'était Ingolstadt en Allemagne. Donc c'est à côté de Munich. Donc je l'ai fait arrêter de bosser. Alors qu'en vrai, elle avait un super poste et elle m'en a voulu. Au final, le deal à Ingolstadt, il ne s'est pas fait. Donc elle s'est retrouvée sans emploi. Au final, à un moment donné, on s'est pris la tête, on s'est séparés. Mais tout ça pour dire que ça arrive à de nombreux footballeurs. J'ai pris mon cas parce que j'en parle, je m'en tape, j'en parle librement. Mais je sais que ça arrive à beaucoup de joueurs où ils sont en ménage avec une femme qui a un super job. Mais eux, à un moment donné, ça va vite dans le foot. Le coach, il se fait virer après 3-4 mauvais résultats. Il faut changer de club subitement. Comment on fait ? La femme, elle suit, elle ne suit pas. Et ça, ce n'est pas facile à gérer. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que justement, il y a des cas aussi de femmes qui ne suivent pas forcément le joueur qui se transfère. Et du coup, le joueur n'est pas forcément dans un bon environnement. Il est tout seul. Il se retrouve tout seul, etc. Donc c'est compliqué, effectivement. C'est dur. Puis même, des fois, les gens oublient arriver dans un nouveau pays, une nouvelle langue, nouvelle culture. Des fois, le climat, il est différent. C'est comme quelqu'un qui travaille dans la vie lambda. Pour être performant au travail, il faut être bien dans ta tête. On le voit des fois, quelqu'un qui arrive au bureau, la tête à l'envers. On sait qu'à la maison, ça ne va pas. Le foot, c'est pareil. Il y a plein de joueurs qui ont signé dans certains clubs et ils n'ont pas explosé. Et on cherche à comprendre. Mais c'est très simple, en fait. Il n'était pas bien, tout simplement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Certes, on parle toujours de oui, mais les salaires, les salaires, les salaires. Mais l'argent n'achète pas la tranquillité. L'argent n'achète pas l'affection. Et ça, c'est important de le dire. Et qu'est-ce qu'on fait, justement, pour aider les joueurs quand ils doivent déménager, quand ils ont leurs enfants à changer d'école, tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a de solution ? Généralement, les clubs font le maximum pour ça. Parce que le but du club, c'est que le joueur soit performant. Pour que le joueur soit performant, il faut qu'il y ait toute une cellule autour. Et du coup, les clubs essayent. Mais il y a des fois, tu sais, tu as des clubs qui sont dans des petites villes. Donc c'est compliqué. Il n'y a pas à force. Exemple, toi, tu as un Français, tu vas jouer à l'étranger. Il y a des endroits où il n'y a pas à l'école française. Donc, soit on va mettre des clauses où le club paye des billets d'avion tant de fois par an pour la famille. Voilà. On essaye toujours de trouver des compromis. Mais des fois, par la force des choses, tu es dans un endroit qui est assez isolé. Les clubs font le mieux possible. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Moi, je connais des joueurs qui jouent dans des endroits où tu ne peux pas vivre avec femme et enfant, ce n'est pas possible. Donc dès qu'ils peuvent, ils rentrent. Mais c'est de l'énergie aussi parce que quand tu es joué, quand tu as des days off, le but, c'est de se reposer. Mais si tu es là en train de voyager, donc c'est... Je te prends l'exemple de Johnny Placide qui est aujourd'hui à Bastia, qui est un grand ami. Je sais qu'il est très content d'être revenu en France parce qu'avant, il jouait en Bulgarie. C'était compliqué. C'était compliqué. La famille, elle est là. Elle vient pour les vacances scolaires. Elle repart. Et là, je le vois, tu sens. Déjà, avec Bastia, il est titulaire. Il a de bons résultats. Il fait ses petits snaps. Ses enfants, il va aller chercher à l'école. Il fait beau. Il kiffe sa vie. Il est dans une routine que tout salarié a. Voilà. Exactement. C'est pour ça que j'illustrais ça. Quelqu'un qui est dans la vie active, il est bien au taf parce qu'à la maison, ça va. Et Johnny, aujourd'hui, il est bien parce qu'à la maison, ça va. Les enfants, ils sont là et tout le monde est réuni. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de parler de la précarité dans les familles. On parle souvent du joueur de foot en lui-même parce que c'est sa profession, tout ça. Et en fait, derrière, il y a une famille qui suit. Il y a une femme, des enfants. Donc, au final, c'est toute une famille qu'on déplace quand on fait les transferts. Et donc, du coup, ça peut être un peu précaire aussi pour eux. Tout à l'heure, tu parlais du boulot qu'elle a dû quitter pour venir avec toi. Et au fait, ça ne s'est pas fait. Et du coup, c'est un peu compliqué pour eux, je pense aussi. – C'est exactement ce que dit Saoud dans le chat. C'est difficile pour les gens d'imaginer la déprime des joueurs de foot. Et il prend un exemple, celui de Pogba, par exemple, qui semble en dépression. Alors qu'on peut penser, je ne sais pas personnellement s'il est en dépression et ce n'est pas l'objet. Mais en tout cas, un international français, quelqu'un qui joue dans un club, qui joue la Ligue des Champions, etc., on peut penser qu'il a la vie douce, tout simplement, qu'il n'a pas à se plaindre. La réalité, elle est peut-être plus compliquée, finalement. – Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, petit à petit, on en parle. La santé mentale, etc. Et on se rend compte que, oui, il faut aller plus loin que sa fiche de paye. Et je pense que quand tu ne réponds pas aux attentes, parce que Pogba, il y a quand même, par rapport à son retour à Manchester et tout, et je pense qu'il est assez lucide pour se dire que c'est plus, je ne vais pas dire un flop, mais on va plus vers l'échec qu'une réussite. Sur son transfert à Manchester, puis il arrive en fin de contrat. Enfin, je pense que c'est un gars qui se pose énormément de questions. Et ouais, forcément, à un moment donné, la tête, c'est comme tout le monde, en fait. À un moment donné, la tête, elle ne suit plus. Et à mon sens, il a été un peu dispersé. Parce que Pogba, aujourd'hui, c'est un produit, quand même. Il fait beaucoup de publicité, il fait plein, plein de choses. Et comment tu peux… Tu viens en équipe de France, par moments, tu es super performant, tu repars en club, ça bloque. C'est que c'est dans la tête. C'est le même joueur, ce n'est pas son jumeau, c'est le même joueur. Et ça, c'est une preuve, c'est factuel qu'à un moment donné, on ne se soucie pas assez de comment tu vas. Mais vraiment, comment tu vas. Il ne faut pas regarder, oui, il a sa voiture, comment il va. Et je pense que là, on y arrive doucement avec des personnes quand même assez emblématiques. Quand on parle, Thierry Henry en a parlé, forcément, ça a fait un… parce qu'on prend encore l'exemple. Neymar à Paris, je ne vais pas dire qu'il est forcément malheureux, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il va en sélection, le gars, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Il revit les trucs. Donc, tout ça pour montrer que ce sont des gens normaux, tout simplement. Il y a des joueurs qui en ont plus besoin que d'autres. Il y a des joueurs qui ont besoin d'avoir leur cercle familial, de se sentir bien que d'autres. Ça dépend vraiment aussi du profil du genre, je pense. Comme tu disais, pour Pogba, quand il joue en équipe de France, sans doute qu'il a sa famille en tribune et donc il se sent mieux. Et du coup, il joue mieux. On le ressent dans ses performances. Alors qu'à Manchester, ça se trouve, il est tout seul et là, il n'y arrive pas. Mais souvent à l'étranger, tu sais, pour aller un peu plus loin dans ce que tu disais, de ce que je voyais quand je t'ai à Newcastle, les joueurs étrangers, ils ont tous dit généralement il y a toujours 6, 7, 8 personnes chez eux. Mais tu vois, le pote du pote, le cousin, je ne sais quoi. Mais même ça, au final, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. C'est pas le nombre. C'est la compagnie qui compte. Et je pense que ça, ça montre qu'ils ont peur d'être seuls. Moi, je le voyais dès que quelqu'un est rentré en France. J'allais tester MSN à l'époque. J'allais sur MSN, t'es pas chaud pour venir à Newcastle. T'inquiète, EasyJet, je te prends ton billet. Parce qu'on déteste la solitude. Bien sûr. Tu vois, on déteste. Et ça, c'est un indicateur fort. Mais parce que justement, toi, quand tu signes à Newcastle, t'es mineur ? Tu vois, je suis mineur. T'as 17 ans, c'est ça ? T'arrives tout seul là-bas ? Je suis arrivé au début, je suis arrivé tout seul. Au début, j'étais en famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Donc ça n'a pas duré longtemps parce que je suis né en septembre. J'ai signé en août. Mais dès que j'ai eu mon apporte, c'était des va-et-vient. Je passais ma vie à l'aéroport. C'était le club qui t'aidait justement pour la famille d'accueil ? Ouais, le club, en fait, t'as des familles d'accueil qui sont associées au club directement. Parce que là-bas, en tout cas, Newcastle, le centre de formation n'était pas très développé. Donc les mineurs étrangers étaient en famille d'accueil. Ici en France, t'as des structures, etc. Mais là-bas, les mineurs étrangers étaient en famille d'accueil jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Ensuite, dans ton contrat, t'as... Mon exemple, je m'en rappelle, parce qu'on est là en toute transparence, le club, il pouvait prendre en charge jusqu'à 1 500 parmes pour un logement. Ce qui est quand même, à l'époque, 1 500 parmes, c'était à peu près 1 800-1 900 euros. Donc t'es... ça va ! T'es quand même plus Newcastle, c'est pas Londres. Donc les loyers, ça va. Et... mais pareil, du coup, moi j'ai pris un truc gigantesque, salle de jeu, je sais pas combien de chambres et tout. Mais justement, c'était tout de suite dans ma recherche, c'est comment je peux accueillir du monde. Ouais. Ouais. Tu vois ? Tellement t'as ce truc de je veux pas être tout seul, je veux pas être tout seul. Donc je t'ai dit, c'était des va-et-vient sans arrêt ou quand les mecs ils devaient partir, frérot, tu veux pas rester une semaine de plus, tu vois ? Et même, c'était surpris, mes frères, t'es là, t'es au max ! T'es au max, pourquoi tu veux que... Ouais, ouais. Mais c'est... C'est dans la tête, ouais. C'est dans la tête. Mais aussi, est-ce que suivant la ville où tu te trouves, parce que par exemple, Newcastle, c'est pas la ville qui fait le plus rêver sur Terre ? Ouais. Je pense que... En fait, ouais, c'est vrai. En fait, je t'explique. Newcastle, c'est le nord de l'Angleterre, c'est pas loin de l'Écosse. Ouais, bien sûr. C'est pas une ville attractive au départ, mais les gens ils sont chaleureux à un point, t'as mal à la tête. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu dans la série sur Sunderland. C'est ça, ouais, c'est ça, à côté Sunderland. Et euh... J'étais jeune quand j'ai saigné la boire, c'est une ville festive. Tu vois, tous les jours, c'est samedi, Newcastle. Donc, non, non, si t'es jeune, c'est cool. Mais effectivement, des fois, tu te retrouves dans des pâtelains. Nous, souvent, les mecs, quand ils venaient jouer contre Newcastle, ils restaient. Tu vois, ils restaient une nuit, ils kiffaient un peu, parce qu'il... Quand un mec, tu le sors de Burnley ou je sais pas où, il vient jouer contre Newcastle, crois-moi, il est... Il reste... Ouais, ouais, il reste un petit peu. Il demande deux, trois days off, tu vois. Tu me donnes. Je sais pas si vous avez quelque chose à... Non, pour rebondir sur le cercle familial, il y a Steve Savidant qui en parlait très bien. Ouais. Dans un entretien accordé à Oh My Go, on fait un peu de pub, hein. On les salue, s'ils nous écoutent. Ouais. Et qui disait... Lui, pour le coup, il a pas mal vadrouillé, il a pas mal galéré dans sa carrière. Et qui disait à quel point c'était difficile lorsqu'il était à Châteauroux et qu'il était prêté de club en club, notamment à Devey et à Angoulême, je crois. Ouais. Qui disait à quel point c'était difficile pour sa femme et pour ses enfants de s'établir... Parce que tous les huit mois, la saison qui dure dix mois, à chaque fois, ils étaient obligés de redéménager. Et surtout que dans les divisions comme ça inférieures, c'est souvent des contrats courts en plus. C'est des prêts d'un an, c'est des contrats... C'est un an, c'est deux ans. Mais j'ai eu, tu vois, pour rejoindre ce que tu dis, j'ai eu Sébastien Cuvier à Dieppe comme coach, qui était un ancien joueur aussi. Et je me rappelle un jour, quand on faisait son déménagement justement, je crois que sa femme, elle disait « Ouais, c'est notre onzième déménagement ou je sais plus, un truc comme ça ». Et pour tout dire, ça m'a marqué. Bah ouais. Je me suis arrêté, je me suis dit « Waouh ». Mais c'est vrai que je vois là, par exemple, moi je suis en train de prendre un pied à terre à Nice. Et voilà, c'est pour des raisons professionnelles. Mais je vois la facilité avec laquelle « Ah, vas-y, si j'en ai marre, je me barre ». C'est parce que justement, dans le foot, j'étais habitué au bout de 6-7 mois, ça se passe pas bien sportivement. Bah, ciao, je vais dans une autre ville. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver un endroit. Quand t'as été comme ça, à un moment donné, c'est compliqué de trouver un endroit. C'est-à-dire « Voilà, je reste ici, je ne bouge pas ». Parce qu'on t'a habitué à « Ça va pas, tu pars ». Parce que tu me disais en antenne que t'avais bougé, on a parlé d'Angleterre, là. Mais je me disais en antenne, tu nous as parlé d'autres pays un petit peu plus exotiques. Ou t'as bougé ? Ouais, un peu plus fou. Bah, à un moment donné, comme beaucoup de footballeurs, au départ, on rêve tous d'avoir la carrière… Tu sais, tu t'évolues en France, ceci, cela. Tu vas un petit peu plus haut, Angleterre, Allemagne, enfin, un pays majeur. Et viens l'âge où tu regardes, j'ai 26, j'ai 27. Bon, je ne vais pas faire la carrière de Zlatan. Bah, je vais aller chercher de l'argent. Tu vois, tu as ce truc-là. Et donc, on m'appelait un peu à droite, à gauche. Et donc, je suis allé en Thaïlande. Je suis allé en Thaïlande pendant un bon mois et demi. Et là-bas, quand même, il y a des salaires intéressants. Par contre, quand ils décident de ne plus te payer, tu te débrouilles. Et va les attaquer en justice et tout. Ça va durer… Ça va durer… Voilà, ça va durer avec ce temps et tu vas perdre ton argent. Et quand j'étais en Thaïlande, on m'a dit, écoute, j'ai un plan… Birmanie, donc, c'est collé. 45 minutes de vol. C'est le club de la capitale. Ils jouent la Ligue des champions asiatiques. C'est temps par mois. Vas-y, tu vas kiffer et tout. C'est ton agent qui… Ouais, enfin, c'est un gars de l'époque. Quand on promet des salaires, là, concrètement, c'est combien qu'on promet pour… Là, sur ça, je crois, Birmanie, on parlait de 20, 25 000 euros par mois. Ce qui est des sommes que tu n'avais pas eues. Ouais, à Newcastle, j'avais eu un bon salaire. J'étais à peu près à 10. Ok. Mais ouais, 25. Surtout à un âge où… Je me dis, bon, voilà, le but, c'est de coffrer pour faire d'autres choses. Donc, je me suis retrouvé en Birmanie. Et je crois que je n'en ai jamais parlé pour tout dire. Je me suis retrouvé en Birmanie. Sincèrement, waouh. Je me suis retrouvé en Birmanie. Je suis arrivé déjà de l'aéroport à l'hôtel. Déjà, il y a un membre du club qui devait venir me chercher à l'hôtel. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Voilà, déjà, quand tu arrives comme ça, ça fait bourbier. J'arrive à l'hôtel… Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle la ville là-bas. C'est Rangoon, je crois, la capitale. Voilà, c'est ça, exactement. J'arrive à l'hôtel. Ah, j'en ai bouffé des choses. Ça sent le baccalauréat. Et j'arrive, je te jure. Donc, je pose mes affaires et tout ça. Je galère pour retrouver ma chambre et tout. Et il y a un joueur qui est en bas, un joueur de l'hôtel qui est en bas. Un joueur de l'équipe, pardon. Un joueur de l'équipe, excusez-moi. Et c'était un nigérien. Et je lui dis, ça va et tout, qu'est-ce que tu fais là ? Il me dit, ouais, je cherche la Wi-Fi. Et je lui dis, mais tu fais des 15 heures, un truc comme ça ? Il me dit, non, mes journées, c'est ça. Je reste là, j'essaye d'avoir un peu de Wi-Fi, j'appelle ma famille. Je dis, ah, tu ne sors pas, tu ne fais rien. Et déjà, ça me met la puce à l'oreille. Et je me dis, moi, je suis une puce, j'ai besoin de sortir de… Et il me dit, non, c'est compliqué. Ok, moi, je me dis, bon, j'avais entraînement le lendemain matin. Donc, je parle un peu, je sors, je me dis, je vais me balader. Et là, vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai peur. J'ai eu peur, je me suis dit, mais s'il m'arrive quelque chose ici, j'appelle qui ? Je fais quoi ? T'as pas de contact direct au club en plus ? Ouais, je me dis, c'est bourbier de fou. Et surtout que je vois, je marche dans la… Comment ? T'étais seul en plus là-bas ? J'étais tout seul. Pas de famille, personne. Tout seul. Et je voyais des gens quand même regardaient. Puis moi, tu sais, j'aime les locaux. C'est-à-dire, quand je vais dans un endroit, j'ai envie de… Je vais au marché, tu vois. Et là, je me suis dit, wow. Sincèrement, j'ai fait mon petit tour, je suis rentré à l'hôtel. J'ai appelé l'agent, je lui ai dit, non, non, non. Franchement, en plus, j'arrivais pas à avoir des infos pour l'entraînement du lendemain et tout. Je dis, pardon, mais moi, dans un avion, je retourne à Bangkok. Et je vous le jure, je me rappelle, j'ai regardé ce jour-là, j'ai lu l'autobiographie de Drogba. Je voulais que le temps, il passe vite. Je lisais plein de livres, j'ai regardé un milliard de documentaires. Et le lendemain, j'ai pris l'avion, je suis rentré à Bangkok. Soulagement de fou. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Mais là-bas, je sais qu'il y avait d'autres joueurs qui essaient de prendre de l'argent et tout. Mais c'est ce truc, à un moment, de se dire, ah, le foot, c'est mort. Je vais aller chercher de l'argent. Et les gars, ils vont n'importe où. Et en plus, c'est des trucs… Ils se font perdre par des agents partout, en fait. Exactement. Et du jour au lendemain, c'est des clubs, ils cassent ton contrat. Toi, t'es là, t'as fait des projets sur la comète et tout. Ils cassent quelques jobs. Demain, ça n'existe pas. Demain, on te fait ça, tu vas au Prud'homme. Mais dans le foot, c'est pas comme ça. On casse ton contrat, allez, dégage. T'as parlé quelque chose d'intéressant. T'as parlé des salaires impayés tout à l'heure. Il me semble que c'est quelque chose de récurrent dans le monde du foot. Oui. Enfin, si les conditions de travail dans les grands championnats européens, les championnats d'Europe du Nord également, et toute la partie nord-américaine, Océanie, restent globalement assez bonnes. Ce n'est pas le cas partout ailleurs et c'est bien là le problème. En 2016, une étude menée par la FIF Pro, auprès de 14 000 joueurs qui ont été interrogés. Les 14 000 joueurs étaient basés dans 54 pays et 87 championnats différents. 14 000 joueurs professionnels. 41 % disaient ne pas recevoir leur salaire en temps et en heure. 41 %. 41 %. 3 % des joueurs interrogés avaient la chance de gagner 700 000 €. tandis que 45 % des joueurs gagnaient moins de 1 000 € par mois. Ce qui est colossal. C'est quasiment la moitié. Sur 14 000 joueurs interrogés. Sachant que le salaire médian pour un joueur professionnel dans le monde entier, en tout cas à l'époque, en 2016, il était compris entre 1 000 et 1 900 € par mois. Oui, donc c'est des chiffres qui sont éloquents. C'est quelque chose d'assez dingue. Mais en Ligue 2, aujourd'hui, il y a des joueurs qui gagnent 2009. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils gagnent 2009 brut. Parce que les gens, ils voient leur Insta. C'est ça, bien sûr. C'est ça. J'allais aborder la question des salaires. Juste, il y a un débat qui fait ravage dans le chat. Et je pense qu'on va en parler entre nous. Il y a Tristuls qui d'abord me dit que le présentateur ressemble à Francisco Trincao. Je le prends très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le prends très bien. Mais autre débat. C'est quoi la vie parfaite pour un footballeur en termes de cadre de vie, selon vous ? Ah, franchement. C'est vrai, c'est à tout le monde bien sûr. Moi, je vais te donner la réponse de mon expérience, tu vois. Les joueurs que j'ai vus, cadre Théphania, bien, femme, enfant et tout, pour moi, c'est imbattable. Et tous les joueurs que j'ai vus performer sur la durée sont des joueurs qui avaient ce cadre-là, tu vois. Mais si tu rentres dans les bordels, les trucs et tout, c'est plafonné. Parce qu'à un moment, ton corps, il ne suit pas. Donc, vas-y, vas-y. Et non, j'allais dire si tu as une destination, vraiment, un club, un endroit, en fait, où tu voudrais t'établir. Angleterre. L'Angleterre, ouais. Tu ne vas pas nous dire que Newcastle, c'est la meilleure ville de Barcelone. Non, mais après, non. Mais oui, le climat, au moment, ça joue. Mais ce que je vais te dire, c'est que ce que tu vis en termes d'émotions, je peux avoir froid un petit peu. C'est important d'avoir une ville où tu as des supporters derrière toi, où tu vas au stade derrière des milliers de personnes, que les gens, ils attendent la fin de la semaine pour te voir jouer. Enfin, je pense que c'est important quand tu es joueur. Mais moi, je le rejoins à Newcastle. Newcastle, c'est simple. Le stade, il est au centre-ville. Et normalement, les stades, c'est en périphérie. C'est un sacré stade, en plus. Voilà. Le stade, il est au centre-ville. C'est-à-dire, le samedi, tu as un match à 15h. Je te le jure que dès 10h, tu sens qu'un match. C'est ce genre de ville. Ça me fait pas réaliste. C'est vraiment une ville où... Pour moi, un footballeur, c'est ça qu'il veut, tu vois. Et en plus, les supporters, ils font vraiment partie de l'équipe. C'est-à-dire que quand ça gagne, tout le monde est content. Quand ça perd, ils ne vont pas t'agresser. Ils vont être frustrés avec toi. Tu sens dans la ville que le moral est en meilleur. Il y a rien à voir. Tu vas manger le soir, c'est tout calme. Par contre, les soirs où tu gagnes, par exemple, les soirs où tu passes Sunderland. Ah bah là, évidemment. Et Charlene Zuckberg, que je salue, à un moment, il avait marqué contre Sunderland. C'était le roi du pétrole. Il y a partout où il allait. Du coup, on voulait tous marquer contre Sunderland. Les gars, vous, la destination parfaite pour un footballeur ? T'es bien à 10, toi, non ? Ouais, carrément, carrément. La destination favorite pour un footballeur, je sais pas, je suis pas footballeur. Tu te projettes ? Enfin, je sais pas. Comme ça, je dirais, quelque part, on peut s'épanouir, comme tu disais tout à l'heure. C'est vrai que moi, je suis pas encore au stade où je pense à la famille, à tout ça. Pour moi, c'est encore... Je n'arrangerai pas de bouger à fond. Mais c'est vrai que peut-être un endroit qui me plairait, où je peux déjà juste penser à l'entraînement, parce que les matchs, c'est beau, mais on s'entraîne tous les jours, quand même. Donc, un endroit qui me plairait, je sais pas, dans le sud, que ce soit dans le sud de la France, ou en Espagne, ou... T'inquiète pas, le message est passé à Galtier, toi ? Non, bah, ce serait un club et un lieu qui... Enfin, un club compétitif, dans un premier temps, et un cadre de vie, donc un lieu sympa. Euh... Où il y a du soleil, la plage... Putain, les gars, vous faites des réponses ! Non, mais Séville, tu vois... Séville, c'est génial, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est une très belle ville, avec deux très beaux stades. Euh... Le FC Sevilla a été extrêmement compétitif sur la scène européenne ces dernières années. Ils ont perdu con qu'il, quand même. Respecte-lui ! Il l'est encore, et euh... C'est une super ville pour ceux qui l'ont visité. Il y a l'atmosphère au Sanchez qui se croînent et au stade de... Il y a Marine, ouais. Ouais, c'est clair. Euh... Martin, je pense que pour le coup, il y a Carlito38100 qu'on salue, d'ailleurs, dans le chat. On sait qu'il nous écoute. Le sosier officiel de Melvin Barne qui te dit, Grenoble, frérot, il n'y a pas mieux. Bien sûr. On est d'accord. Il y a... 38, mon gars. Il nul est illégal de Grenoble. Ah ouais ? Évidemment. Les supporters grenoblois. Tout le monde pas mal aussi. Mais moi, que je vais rebondir sur ce qu'ils disaient, le cadre de vie et tout, moi, on m'en fout du cadre de vie. Moi, c'est les supporters, la ferveur. C'est beau. On va te payer quoi te payer en voyage avec quelqu'un. On va te payer en voyage avec quelqu'un. Alors, moi, je connais quelques joueurs de Nice, même des gens dans le staff, tout ça. Je discute beaucoup avec eux et c'est vrai que Nice, je pense qu'ils vont avoir une force de frappe incroyable. T'as l'argent. T'es compétitif. T'as le cadre de vie. C'est un peu comme Monaco avec en plus les supporters. Et je pense que Nice, il va falloir compter sur eux. Vraiment, ce qu'ils sont en train de mettre en place, il va falloir compter sur eux. Parce que les mecs... Tu sais, Nice, c'est vraiment... Excuse-moi. Quand tu arrives de l'étranger, la France, c'est bien vu. Les gens, ils se rendent pas compte. Moi, j'ai joué en Angleterre. Les gens, ils deviennent fous. Oh, coming from Paris. Alors, Sud de la France. Et du coup, Nice. Chloï verte, tout ça. Les mecs, ils doivent kiffer leur vie. Excuse-moi. C'est moi, je l'avais. C'est moi, c'est moi, j'ai fini. Je te redonne la... Juste simplement, on s'est un peu éloigné du sujet de base, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais je voulais quand même qu'on parle des salaires. Parce que pour le coup, on a parlé de la précarité un petit peu autre que matériel, la précarité mentale, etc. On va parler des salaires parce qu'on a aussi le cliché de tous les footballeurs qui brassent des millions, qui sont tout le temps en boîte, qui sont tout le temps en voyage à l'étranger, etc. Mais on l'a dit concrètement, le salaire moyen des footballeurs, il n'est pas si élevé de ça. Tu as sorti le chiffre de 40%. Le salaire médian. Le salaire médian. En tout cas, en 2016, il était compris entre 945€ et 1900€ plus exactement. Et oui, 41%, je répète, 41% des joueurs interrogeaient sur cette étude, indiquaient ne pas être payés en temps et en heure. Pardon, je vais y arriver. Et 45% d'entre eux gagnaient moins de 1000€. D'autant qu'en plus, une carrière de footballeur, par nature, tu ne fais pas ça pendant 42 ans comme un métier pour lequel tu travaillerais toute ta vie. Ça dure une dizaine d'années, une quinzaine d'années si tu as de la chance. Si tu as de la chance. Si tu as de la chance, voilà. Et puis dans ce que tu as dit, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup, là encore, de la phase émergée de l'iceberg avec tous les joueurs en Ligue 1, etc. En Ligue 1, le salaire moyen, c'est 94 000€. C'est énorme. Mais quand tu parles, par exemple, de tous les joueurs qui sont en National 1, National 2, National 3, là, c'est plus compliqué pour le coup. Ah, c'est sûr. En N2, tu as des mecs qui touchent… Alors, tu en as qui sont un peu mieux lotis, ceux qui ont des contrats fédéraux, etc. Non, les contrats fédéraux, tu as des clubs avec 30 contrats fédéraux. Ouais. Mais tu en as d'autres où tu en as 7 ou 7 ou 8 et c'est base 1 500€. Et puis, ça coûte cher au club, les contrats fédéraux. Ça coûte très cher. Donc, oui, tu as des joueurs qui touchent 800, 700. En Ile-de-France, il n'y a pas beaucoup d'argent. Tu as Fleury, Versailles, ça va. Gobelin. Après, c'est compliqué. Il n'y a pas besoin. Parce qu'en Ile-de-France, le souci, c'est que les clubs vivent des subventions de la ville, du département. Mais des fois, dans la ville, tu as plusieurs clubs. Tu as beaucoup d'assos sportifs. Donc, c'est compliqué. Par contre, quand tu sors de l'Ile-de-France pour jouer en N2, en N3, je te prends l'exemple de Dieppe. Tu vois, c'est quand même une petite agglomération. Donc, tu as des usines, tu as Renault. Tu as du sponsor. Voilà, ils vont mettre un peu d'argent. Du coup, tu vas avoir ton salaire, plus le club va peut-être te payer un appart et tout. Mais sinon, c'est très, très, très précaire. Déjà, la durée des contrats, généralement, c'est du 1 plus 1 à ce niveau-là. C'est du 1 plus 1 ou du 1 tout court. Donc, toi, tu es là, tu ramènes femme-enfant à la fin de la saison. Non, non, il faut partir. Oh, mais non, en fait. Tu vois, donc, c'est très précaire. Et après, quand tu remontes un peu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Avec la crise du Covid, bah, les entreprises ont moins d'argent. Donc, elles mettent moins d'argent dans les clubs, ce qui est logique. Et quand tu prends pas mal de clubs de Ligue 2, aujourd'hui, le club de Ligue 2 recrute beaucoup en dessous. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'argent. Bien sûr. Et le joueur qui arrive d'en dessous, tu lui vends le badge. Tu lui dis, écoute, tu vas jouer en Ligue 2. Donc, lui, il vient et c'est pour ça que je persistais signe en Ligue 2. Il y a les autres 3000 euros, 3000 euros, 3005. Sur des contrats, ouais, peut-être de 2-3 ans. Mais les mecs, vu que sur le parking, il y a 6, il y a ça. Donc, derrière, il rentre dans des folies, etc. Donc, au final, ils se mettent dans un truc. Mais à la fin du moins, il reste pas beaucoup. Et en Ligue 1, c'est pareil. En Ligue 1, on parle des joueurs. Voilà. J'ai entendu 80 000 euros. Ce que je t'ai dit, les 85 000. C'est une moyenne. Mais c'est une moyenne. Exactement. Voilà. Mais t'as des joueurs en Ligue 1, ils touchent 7000 euros. Bien sûr. 8000 euros, tu vois. Excuse-moi, tu voulais parler ? Non, non, vas-y. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des mecs qui dépensaient plus que ce qu'ils gagnaient. Bah oui. Et ça arrive souvent... Tu sais, c'est un... Le football, c'est un... Comment on dirait... Je veux pas cracher sur le milieu, mais... C'est un milieu à part. Je sais pas. C'est particulier. Premier permis, quelqu'un de logique. Premier permis, l'air des insurances, ils vont m'allumer. Je prends une voiture tranquille. Mais nous, on avait des... Premier permis, des Porsche, des Cid, des ça... Mais... Tu vois, parce que... Parce que... Sur le parking. Voilà. Parce que sur le parking, l'autre, il arrive en Porsche. L'autre, il arrive en McLaren. L'autre, il arrive en ceci. L'autre, il arrive en cela. Donc toi, premier permis, au lieu d'aller vers quelque chose de raisonnable, bah tu veux exister. Donc, tu vas aller chercher une voiture qui te coûte super cher. Mais les assureurs, ils vont te tuer. Tu viens d'avoir le permis, t'achètes un truc... C'est vrai qu'on entend pas, mais les assurances, c'est... Bah, les assurances, ils te tuent en ce moment-là. Et c'est comme ça qu'ils font du business. Et au final, tu vois, quand tu... Donc, pour revenir à ce que tu disais, sur ce que tu disais, bah, tu gagnes un, tu dépenses deux. Peu importe le nombre de zéros que tu rajoutes derrière, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de footballeurs surendettés 4-5 ans après la fin de leur carrière. Et c'est super intéressant ce que tu disais, en fait, parce que tu parles un peu de l'ego entre les joueurs. Et j'ai vu dans un livre, justement, le footballeur anonyme. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Et bah, dedans, il parlait justement, dans le vestiaire, bah, cet ego qu'il y avait un peu entre les joueurs et qui les poussait à acheter ou à faire des achats un peu compulsifs, on va dire. Parce que le voisin, il avait acheté une telle voiture. Bah, toi, derrière, tu devais aussi avoir un truc du même standing ou quoi. Et du coup, certains, bah, voilà, ils achetaient, ils achetaient, ils achetaient. Et au final, ils se mettaient un peu... Mais je te donne une anecdote. Je vais en nommer un, mais je vais pas nommer les deux. Obafemi Martins. Donc, qui était... Lui, il dépensait beaucoup d'argent. Il est arrivé un jour avec une Lamborghini au centre d'entraînement. Tu vois, il est arrivé avec une Lamborghini. Ouais, une Lamborghini. Et lui, il avait mis des diamants sur les jantes, tu vois. Des diamants ? Ouais, des diamants sur... Ouais, lui, c'était un rappeur américain, lui. Il a mis des diamants sur les jantes. Je te le jure que le lendemain ou sur le lendemain, il y a quelqu'un qui a ramené une McLaren en mode... Tu vois, je vais pas dire son nom parce qu'on le connaît, tu vois, c'est la famille. Il a ramené une McLaren. Je me dis, mais les frères, ils sont complètement cinglés. Ils sont sur une... Mais c'est, comme vous avez dit, c'est de l'ego. Ouais, bah oui. C'est, tu vois. C'est un homme qui est très sur l'apparence. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et nous, jeûneau, tu vois, 18-19, tu viens d'avoir le permis. Tu dis, bon, faut quand même que j'ai mon petit bordel dans tout ça, tu vois. Mais un mec comme on l'avait dit, Martin, ça peut se le permettre parce qu'il a un gros salaire et une grosse carrière. Mais un petit jeune, il peut pas forcément. Mais il a fini sur endetté. Et il prenait 90 000 à la semaine à Newcastle. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce qu'il manque de conseils... Et avant, à l'Inter, il avait bien mangé aussi. Ouais, voilà. Mais après, c'était un train de vie. Un jour, il avait fait son anniversaire. Et ça avait fait polémique parce que les gens se moquaient de son âge. Bref. Et son anniversaire, je m'en rappelle, tout le club, en gros, tout était pour lui. C'est-à-dire, personne n'a payé quoi que ce soit. Et il y avait des gens qui étaient arrivés de Milan, JetTrivé, tout. Tu vois ? Tu imagines la cuenta à la fin, tu vois ? Bah évidemment. Mais ça, c'est un exemple parmi eux. Et je peux t'en raconter jusqu'à... On va falloir rendre l'antenne, tu vois ? Mais c'est des dépenses vraiment... J'ai vu des trucs, j'ai dit, ah ouais. Moi, j'ai fait... J'ai déconné. Mais j'ai vu des boucles d'oreilles, diamants, tout. 90 000 euros. J'ai dit, waouh ! Ah non, ils sont sur un... Ils sont sur un autre... Ils sont sur une sortie aussi. T'as dû voir de sacrées choses. Que ce soit en boîte ou... Je sais pas si tu sortais un peu aussi à côté. Ouais, ouais, ouais. On est sorti un peu quand même. Attends, tu mets sa pièce pour être cassé. Là, on est sorti un petit peu. Mais ouais, c'était... En fait, tu sais, ce qui était fou, c'était ce truc de... Je montre que j'ai de l'argent, tu vois. Ouais, c'est que de l'apparence. C'est... Et c'est ouf, c'est que... Tu sais, c'est vicieux. Tu sors, tu fais ça. Puis ça. Puis il y en a, tu vois, qui ont eu des... Moi, je vais pas le nommer parce que c'est une histoire un peu sale. Mais il y en a un qui était dans mon équipe à Newcastle, pareil, qui sortait beaucoup. Qui était très... Bon, je sais pas s'il y a des jeunes. Très strip club, tu vois. Mais... Ça sera censuré. Il y a un peu moins de 10 000. Et il payait, il payait, il payait, il payait, il payait. Et on a porté plainte contre lui. Et il a fini bankrupt. Et il a dû couper, tu vois, sa fortune. Il a dû donner un tiers à la personne concernée, tu vois. Donc derrière, il y a des vrais... Tu vois, il y a des vrais drames. C'est pour ça que l'argent, il faut faire attention. Bah justement, je vais donner la parole à Hugo. Tu vas nous parler justement de la carrière d'un joueur qui a connu, lui aussi, des petites péripéties pour cet ancracte. Bien sûr. Alors, je vais vous demander, pour pas dire la réponse tout de suite, je vais te faire une petite devinette, on va voir si tu trouves. Dans le chat aussi, n'hésitez pas à réagir. Ouais, dans le chat aussi. Donc, en gros, le petit jeu, c'est un peu comme question pour un champion. Je vais te donner des infos et tu vas essayer de trouver le joueur. C'est un joueur qui a joué en première ligne. Donc, je suis né en Angleterre en 70. J'ai joué à Portsmouth, Manchester City, West Ham, Aston Villa et Liverpool. J'ai accumulé 53 sélections avec l'équipe d'Angleterre de 97 à 2010. Je suis le cinquième joueur avec le plus de matchs joués, toutes positions confondues, avec 572 matchs au compteur. Je suis également le deuxième gardien avec le plus de clean sheet de tous les temps en première ligue. Au début de ma carrière, je suis mis environ 20 cigarettes par jour et j'ai été modèle photo pour Armani. Grand gagnant du tournoi de Toulon en 91, récompensant le meilleur gardien U23 de sa génération. Je gagnais l'équivalent de 60 000€ par semaine en jouant à Portsmouth. Je suis le plus dur du là. Tu peux le dire ou pas ? Vas-y, vas-y. Calamity James là ? Depuis tout à l'heure, je voulais me la raconter et le dire dès le départ. C'était David James, c'est ça. On a mis en ligne de respect quand même de ne pas citer David et Calamity. C'était David James. Donc en fait, la petite histoire sur ce joueur, justement tu as parlé d'ailleurs de Bankrupt, donc les gens qui font faillite tout simplement. Donc lui, il a eu un divorce qui s'est très mal passé. Un divorce qui s'est très mal passé en 2004 avec sa compagne. Et en fait, le juge a ordonné qu'il verse 3 millions de pounds à sa femme, son ex-femme. Et en fait, à l'époque, il n'avait pas énormément d'argent. Et donc en fait, il est tombé en faillite et il a cumulé les dettes. Il a cumulé les dettes en fait, il était complètement criblé de dettes. Alors qu'il gagnait 50 000 pounds par semaine à Portsmouth. Et en fait, ça n'a pas été assez pour se relever un peu de ses soucis financiers. Et donc du coup, quand il est tombé en faillite, un juge lui a ordonné de carrément vendre des effets personnels. Donc il lui était très cher. Il a vendu l'équivalent de 150 maillots signés par d'autres joueurs. Il a vendu, mais aussi des objets communs. Il a vendu, je crois, un mug et une tronçonneuse pour l'équivalent de 40 pounds. Donc juste des objets de tous les jours comme ça. Qu'il a dû vendre, ce qui était assez personnel pour lui. Et voilà, en fait, pour juste un peu racheter sa dette, on va dire. Et essayer de revenir dans un train de vie un peu meilleur. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va mieux. Il est un peu au consultant sportif à droite à gauche. Il est un peu au consultant sportif à droite à gauche. Et à côté, il donne pas mal à des charités. D'accord. Il fait beaucoup de ça. Mais en tout cas, il a quand même été ordonné de vendre des choses pour racheter sa dette. Mais les divorces post carrière, c'est monnaie courante. Et là, c'était en pleine carrière encore. D'accord. Là, il était encore en pleine carrière. Tu vois, parce qu'il a joué jusqu'à 2010 avec l'équipe de Leclerc. Oui, il a fini sur le carrière. C'était encore 6 ans avant ça. Quand même. Mais en fait, il jouait pour racheter sa dette. Oui, bah oui. C'est ça. Pour essayer de repayer les 3 millions à sa femme. Donc voilà. Nous, du coup, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que tu as un petit peu connu des joueurs comme ça ? Ou alors pas forcément avec une femme ou un compagnon ou quoi. Mais juste, ça s'est très mal passé dans leur vie sociale. Comme ce que tu nous as dit tout à l'heure avec le strip club, voilà. Et est-ce qu'il y a eu... Tu connais des histoires comme ça ? Comme chez J, des histoires où derrière, tu dois payer... Parce qu'à un moment donné, le juge, il se base sur ton salaire. Et où tu dois donner des montants incroyables. Et limite, bah derrière, dans ton choix de carrière, tu es obligé d'aller chercher de l'argent parce que tu sais que tu dois donner tant par mois. Et quand il y a ce truc-là, c'est fini. Tu prends même pas de plaisir. Bah oui, après, tu fais des choix de carrière qui sont même plus basés sur le sportif. Donc, tu peux pas être épanoui, c'est pas possible. Et ça, c'est une monnaie courante dans le foot, tu vois. Des joueurs même qu'on voit à la télé, qu'on voit très souvent, qui sont en pleine activité, qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, qui ont fait certains choix de carrière parce qu'ils ont des dettes incroyables à payer derrière, tu vois. On a parlé en tout début d'émission un petit peu de l'entourage des joueurs, de comment ça fonctionnait concrètement pour être conseillé. Toi, avec ta société MSG, concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Tu interviens dans les centres de formation, dans les écoles ? Alors, j'interviens dans les centres de formation plus sur de la sensi sur les choix de carrière. OK. Parce que c'est une belle carrière, c'est une succession de choix. Il n'y a pas de secret. Concrètement, c'est quoi ? C'est dire, par exemple, le joueur ne part pas trop vite ? Oui, ne portez pas trop vite, réfléchissez bien. L'entourage, c'est super important. Donc, on fait ça. On conseille aussi nos joueurs avec qui on a un contrat de médiation. Et voilà, on fait de la sensi dans des clubs pro chez les jeunes. On organise aussi des événements, justement, pour valoriser des parcours d'anciens footballeurs sur leur reconversion professionnelle. Et on fait de la mise en relation des différents métiers du football. Parce que, pour nous, il y a plein de gens qui sont bien intentionnés, qui n'ont peut-être pas fait carrière dans le foot. Mais il ne faut pas se dire que la légitimité, c'est que ceux qui jouent au foot. Il y a des gens qui n'ont pas fait carrière et qui ont de belles choses à apporter au milieu du football. Et le but, c'est d'organiser des événements pour que tous ces gens se rencontrent. Et vraiment de créer un écosystème foot. Parce que le foot, les joueurs, ils viennent, les clubs, tout le monde fait de l'argent sur eux. Le jour où tu arrêtes, tu disparais. Mais l'acteur, c'est toi, en fait. Et je pense que c'est important que tous ces gens-là se saisissent de cette idée-là. En vrai, on a un écosystème. Et je le dis toujours, les footballeurs, ils sous-exploitent leur réseau. Chaque année, dans un effectif, on est 24, 25, 20 milliards de pays différents, des trucs, des mecs. Après, il va être directeur sportif, je ne sais où, ceci, cela. Et tout ça, c'est un réseau. C'est incroyable d'avoir ce truc multiplié par 10, 12, le nombre d'années que tu as joué. Qui a un réseau comme ça, tu vois ? Il y a encore plus de clubs, etc. C'est ça. Et c'est extraordinaire, ça. Et donc, là, aujourd'hui, regarde MSG, la société, elle a un an, tu vois tout ce qu'on a fait. Mais c'est le réseau. Je n'ai pas inventé l'eau chaude. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que… C'est que des joueurs s'étaient retrouvés. Oui, c'est un coup de fil. Allô, est-ce que tu peux me donner le numéro à tel ? Oui, ben, est-ce qu'il peut venir sur tel événement ? Allô, ok, super. On te l'envoie, boum, et c'est fini. Et tu penses que si les joueurs exploitaient mieux leur réseau, il y aurait moins de problèmes de précarité ? Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a cette… Excusez-moi, il y a cette… Ah non, je n'ai pas envie de demander. Il va croire que je suis un mendiant, nanana, tu vois. Alors que… Je veux juste savoir si tu rencontrais en fait le Toile il y a 10-15 ans, qu'est-ce que tu conseillerais ? De ne pas faire de rap, parce que moi, je fais de la musique toute ma vie, tu vois. Mais tu sais, tu as ce truc de… Je viens d'un quartier, je ne veux pas qu'ils disent que j'ai la grosse tête, je veux montrer que j'ai la street cred, tu te rends fou tout seul. Le foot, ça suffisait pas pour la street cred ? Non, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Mais en fait, le truc, c'est que tu sais, dès lors que tu mets de l'énergie un peu ici, t'es plus là, là, tu vois. Et la musique, je pensais que c'était rien, mais l'après-midi, je vais au studio. Mais l'après-midi, si je repars à l'entraînement, je travaille plus que les autres. Forcément, à la longue, il y aura des résultats. Et c'est plus vraiment ce que je conseillerais à Wesley il y a 10-15 ans, c'est reste là, là. Et après, une fois que t'es bien haut, tu fais ce que tu veux. Comme les gens aiment dire, tu vends tes crottes de nez après, tu vois. Toutes tes passions, ça va marcher, une fois que t'as un nom et que t'es installé. Et surtout que quand t'as la chance, à 18-19 ans, d'être dans un grand club anglais, t'as pas à regarder à droite. Mais non, tu restes dans ton truc. Toutes les conditions, tout est réuni pour que tu puisses travailler de la meilleure des manières. Le centre d'entraînement, il est incroyable. Tu peux venir l'après-midi, tu poses des piquets, tu tapes des coups francs jusqu'à minuit. Enfin, tu peux tout faire. Tu vas en salle de muscu, tu bosses des trucs. C'est là où le foot est privilégié par rapport à d'autres sports. C'est bien sûr. Où tu as des salaires très minimes déjà d'une part et puis d'autre part où tu n'as pas forcément cet accompagnement du club où tu dois t'occuper de l'administratif, tu dois t'occuper de t'acheter à manger, t'acheter les équipements pour faire du sport aussi. Mine de rien, le foot est peut-être pas forcément le plus à plaindre parmi les autres. On déménageait. Je pensais déjà quelque chose. On déménageait. Par texto, je déménageais. C'est ça. Tu vois, j'envois un message. I want to move, la nanny, three bedrooms et tout. Bam ! Tiens, ça t'envoie des photos. C'est incroyable. Et c'est peut-être ce que tu es connecté qui à la fin fait que la reconversion est plus dure pour les gens. Oui, bien sûr. Moi, la première fois que j'ai dû faire un CV, il y a 26, 27, donc pour rentrer à l'Amérique du Blanc-Ménil, catastrophe. Je suis allé sur Google, copier-coller. J'ai appelé mes potes, comment on fait ? Catastrophe, tu vois. Mais parce que toute ta vie, le docteur, il est dans le club, le kiné est dans le club, t'as mal au pied, il y a un ci, il y a ça. Tout est organisé pour que toi, tu sois focus sur le terrain. Après, ça, c'est un micro-cause. Moi, le football, enfin là, on parle du foot masculin, mais des féminines. Les femmes footballeuses sont aussi soumises aux difficultés. Bien sûr. Tout à fait. Effectivement, je parlais du monde du foot masculin. Tout à fait. Je ne sais pas si vous voulez relâcher là-dessus, Martin. D'ailleurs, sur le foot féminin, il y a des écarts de salaire aussi faramineux. Bien sûr. En première division féminine, à part les joueuses de Lyon ou de Paris, les salaires sont bien en dessous des 2 000 euros. L'équipe a sorti la semaine dernière un numéro avec les salaires. Il parlait notamment du club d'Issy-les-Moulineaux qui est en première division où les joueuses n'ont pas le statut professionnel. Il y avait une interview d'une joueuse qui disait que sans son mari, en fait, elle ne s'en sortirait pas. Alors que pourtant, son métier, c'est footballeuse puisqu'elle fait ça tous les jours et qu'elle a un salaire pour ça. Et c'est peut-être un peu une des limites de la perception des gros salaires qu'on a dans le monde du foot parce que cette étude, elle montrait que les 10 joueurs les plus payés par club. Et au final, tu te dis, ok, le 10e joueur le plus payé, admettons à Lorient par exemple, il doit être payé 40 000. Ok, ça veut dire que tout le monde est payé comme ça. Et ça ne montre pas cette phase submergée de l'iceberg qu'on essaie de décrire depuis tout à l'heure de joueurs qui ont des contrats stagiaires ou alors qui sont, je crois que le minimum pour un contrat pro, c'est 2800. C'est ça, il me semble ? Ouais, brut. Ouais, c'est ça. C'est pas énorme. Ouais, non, c'est pas énorme du tout. Surtout pour des, comme on l'a dit tout à l'heure, des joueurs qui sont pris par des concours d'ego, etc. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à... Moi, j'ai juste peut-être une petite question. Alors, c'est peut-être un tout petit peu à côté, mais j'étais intéressé. Est-ce que la blessure, ça fait peur ? Parce qu'on parle de la précarité et que, tu le disais tout à l'heure, les clubs un peu vous virer comme ça à l'arrache. Est-ce que une blessure, ça fait peur ? Bah oui, ça fait très très peur même. Tu sais, en fait, pour qu'on fasse vraiment de la mise en situation, je vais prendre mon exemple, tu vois, qui est un exemple parmi tant d'autres. On est en 2008, donc je suis à Newcastle, tout va bien. Je commence à bien m'acclimater et tout. Et donc, j'ai la chance d'être proche de la sélection camerounaise, parce que je suis originaire du Cameroun. Je suis né en France. Donc, ouais, écoute, vas-y, fais des papiers, tu auras la double nationalité, etc. Et il y avait les JO de Pékin qui arrivaient. Donc, je crois que c'est septembre, les JO, un truc comme ça. Où de septembre. Ouais, août-septembre. Et donc, en mai, je me suis fait une rupture des croisés, genoux droit. Et je te jure que du moment où on apprend que tu as ta blessure, tout change, en fait. Tout change. C'est-à-dire que déjà, tu es un peu seul avec le kiné. Tu vois, et ça, c'est... Parce que le footballeur, qu'est-ce qu'il aime ? C'est la vie de groupe. Et tu sens que tu existes à travers les performances. Donc, le jour où il n'y a plus de match, plus de perf, tu es un peu aux oubliettes. Et ça, ça fait peur, en fait. Et ça, ça fait peur, parce que c'est... Puis derrière, tu regardes la montre. Oulala, mon contrat, il me reste un an et demi, il me reste deux ans et tout. Pas les petites blessures, parce que tu vas en avoir. Tu avais un petit placage, un truc. Mais les grosses blessures, on a peur, bien sûr. Parce que quand tu es blessé, l'attaquant, parce que moi, je suis un attaquant, l'attaquant qui était deux, trois fois derrière toi, hop, il joue. Puis il rejoue. Et puis toi, tu es là, mais attends, mais lui, quand je suis là, il est... On ne lui donne même pas l'heure. Au final, toi, tu es blessé un an, il a prouvé, et puis il a prolongé son contrat. Donc toi, quand tu reviens, on te fait comprendre que... Bah écoute, il faut refaire. Comme si tu étais dans une queue, et tu es parti aux toilettes, les gens, ils ont continué. Tu repars, tu vois. C'est ça. Tu reviens, et tu es tout derrière, et là, c'est compliqué. Donc ouais, les blessures font peur. C'est un genre de ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la solitude, en fait. Quand tu as une blessure, tu as peur d'être mis de côté un peu. C'est ça, ouais. En vrai, ce que tu redoutes, je pense, c'est la solitude, au final. Il y a de ça aussi. Ouais. Mais est-ce que, justement, le fait qu'on soit tellement... Tu l'as dit, tu l'as dit toi-même, pardon, qu'on connaît dans le milieu du foot, fait qu'à la fin, les gens envisagent pas une reconversion hors foot. Ouais. Et qu'en définitive, justement, on voit beaucoup de consultants, de futurs entraîneurs, préparateurs physiques, n'importe quoi. Mais en fait, on a très peu d'exemples. Il y en a. Mais en tout cas, ils ne sont pas mis en avant d'exemples de footballeurs qui font une reconversion pas dans le milieu du foot. Bah, parce que je pense que, à un moment donné, on se dit que c'est juste ce que l'on maîtrise. On se rend pas compte qu'en vrai, on est des entrepreneurs. On est courageux. On est rigoureux. Voilà. On parle plusieurs langues. On peut faire des choses extraordinaires. Mais vu que personne n'a valorisé ces qualités-là pendant qu'on jouait, bah, on se dit, bah ouais. Ah bah, je pense que je serai un bon coach. Ah non, moi, je parle bien. Moi, je serai un bon consultant. Ah non, moi, je serai un bon agent. Alors qu'en vrai, il y a plein de choses à faire. Voilà. Oui, on s'enferme dans un truc. Et c'est pour ça que là, à travers ce qu'on fait, c'est, dire mais attends, chef d'entreprise, on lui demande ça. Tata 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 Tata-Tata-Tata-Tata. Toi, ta Tata Tata-Tata. Tout ça, tu les as. Fais ça. Ah ouais, c'est vrai, en vrai. Ah mais je parle l'anglais couramment. Ah mais, tu vois. Ouais. Mais si on te le dit pas, bah quand t'arrêtes le foot, tu vas te dire quoi. Vas-y, coach, ça me branche pas trop, mais vas-y, je veux le faire comme ça. Au pire, je suis adjoint. J'atteigne un staff. Je serais bien. et ça c'est la plus grande erreur et là aussi ce qu'on pourrait pointer du doigt la responsabilité des centres de formation qui ne sensibilisent peut-être pas assez les joueurs déjà rappeler aussi qu'il y a peu de joueurs en centre de formation qui vont devenir professionnels c'est important et qui finissent du coup en N2, N3 et ces gamins là ils sont peut-être pas assez préparés aussi aux aléas de la vie on a vu un gamin à Manchester City il y a à peine un an ou deux ans qui a fini par se suicider parce qu'il a appris qu'il ne serait pas conservé c'est un peu ce que dit Tristux dans le chat d'ailleurs ils ne sont pas qualifiés à 14 ans au centre de formation tu penses que le foot c'est la vie en fait l'anecdote que tu racontais sur le CV elle est très parlante moi je vais parler du Havre j'aime pas parler de ce que je ne maîtrise pas où j'ai été formé j'ai fait pas mal d'interventions là-bas et je sais qu'ils essayent de s'ouvrir parce qu'ils se sont rendu compte qu'effectivement des fois il y en a pour qui c'est compliqué ils sortent des centres de formation il y en a ils finissent en prison tu vois il y en a ils tu sais parce que l'anonymat quand c'est quelque chose que t'as laissé très vite tu vois quand tu rentres en centre de formation tout le monde parle de toi et tout et du coup quand tu retournes dans l'anonymat tu le vis super mal donc t'as besoin d'exister donc il y en a ils vont exister en faisant des conneries en faisant ci en faisant ça et aujourd'hui je pense que les jeunes c'est super important de les sensibiliser très tôt et comme tu l'as dit il y a moi je suis arrivé à 10 ans et demi c'est super tôt et là ils ont mis des lois maintenant moins de 15 ans tu peux pas être à plus de 100 km etc parce que justement on s'est rendu compte que c'est pas parce que tu venais tôt en centre que t'allais sortir et quand moi à 26-27 j'ai voulu arrêter je disais aux gens ma carrière elle a commencé à 10 ans et demi moi depuis que je suis parti tu vois c'est une carrière en fait j'étais fatigué je voulais vivre j'étais fatigué je veux plus jouer au foot ça y est et ouais tout passe par le dialogue après les jeunes en fait c'est comment t'amène la chose parce que tu peux pas leur dire ouais les décourager du football non mais faut leur dire voilà ouvrez-vous vous avez du temps même quand t'es pro à un moment donné tu t'entraînes à Asie pour les plus assidus 4 heures par jour t'as du temps lis des livres documente-toi enfin voilà va chercher des nouveaux centres d'intérêt ouais c'est l'éducation qui va finalement au-delà de la simple question matérielle on va dire dans la reconversion ouais c'est dès le départ c'est ouvrir tout simplement ouvrir les jeunes dans tu sais des ateliers les emmener dans je sais pas dans des entreprises qu'ils aillent voir comment ça fonctionne ramener des intervenants dans le centre qu'ils fassent des ateliers je sais pas en prise de parole en public entrepreneuriat plein de choses et les jeunes si vraiment tu viens et tu les valorises ils vont te suivre ils vont te suivre et t'as peut-être aussi ce phénomène qu'on voit dans plusieurs jeux vidéo de gestion de foot dans lequel finalement on déshumanise les joueurs je pense à FM à FIFA où tu rondes le contrat comme ça d'un joueur etc ça aussi peut-être que ça ça contribue aussi à faire que le footballeur soit encore plus vu comme une marchandise et du coup à le précariser je sais pas ce que vous en pensez mais c'est quelque chose pour le coup qu'on peut retrouver donc c'est vrai que pour le coup c'est comme nous le dit Sohot dans le tchat d'ailleurs c'est triste qu'à 27 ans tu te dises je veux plus toucher un ballon mais justement sur les joueurs qui commencent tôt est-ce que justement le fait qu'un joueur par exemple comme toi tu as commencé à 10 ans et demi quand tu signes ton premier contrat pro à 17 ans tu te dis pas vas-y j'en ai pas fait pendant 7 ans là c'est bon je profite de la vie et c'est pour ça qu'il y a plein de joueurs quand ils signent leur premier contrat pro après ils n'arrivent pas avant si déjà comme on dit le plus important c'est pas le premier c'est le deuxième contrat pro déjà tu vois parce que des joueurs qu'on a eu un seul contrat pro il y en a eu des millions deux il y en a un peu moins trois encore moins tu vois tu continues comme ça mais je te donne un exemple Mathias Bruder qui était un super joueur au Havre génération 82, 83 je pense à un moment donné parce qu'à l'époque c'était 17 ans nationaux le mec il j'arrête tout le monde pète les ponts comment il arrête et avec le temps je lui donne raison c'est juste qu'à un moment lui il était au niveau des études il était calé tu vois il s'est dit non mais j'ai pas envie de faire ça en fait mais c'est quelque chose on a pris ça comme un affront alors que non pour moi il avait raison parce qu'il a fait ce qu'il voulait faire tu vois et tu sais les centres de formation vu que tu l'intègres par moments tôt tu l'intègres malgré toi tu vois moi je te le dis à 10-11 ans je pense pas que je voulais être un footballeur professionnel tu vois c'est juste on m'a dit voilà tu joues bien c'est la suite mais après je me suis pris dans un truc mais je pense qu'à un moment donné si tu t'écoutes et que ce n'est pas tabou parce que je pense qu'il y en a plein ils voulaient arrêter mais c'est tabou ils peuvent pas le dire puis ils ont la pression de la famille la pression des amis de ceci de cela et ce Mathias Boudert je veux l'illustrer parce que ce qu'il a fait moi je trouve ça super fort tu vois un moment donné il s'est dit non mais j'ai pas envie je préfère les études je préfère devenir ingénieur ou je ne sais quoi et franchement bravo tu nous as beaucoup parlé Wesley de tes voyages en Birmanie en Thaïlande etc est-ce que tu es déjà allé à Venise ah non j'aimerais bien non mais écoute Martin ici présent avec le Venet c'est écrit sur le t-shirt on va te faire voyager un petit peu c'est l'heure de sa chronique de fin d'émission donc tout à l'heure on a parlé de la particularité du stade de Newcastle et de ses supporters moi je vais vous parler d'un autre stade c'est celui de Venise est-ce que vous savez c'est quoi sa particularité à ce stade à Venise ils ont des super couleurs le club mais c'est à peu près tout non après j'essaye de me dire qu'il y a de l'eau autour enfin je vois ah t'as pas une idée bah en fait c'est ça c'est l'unique stade où pour se rendre voir un match faut y aller en bateau et en fait les supporters et les joueurs arrivent en bateau au stade c'est ce qui fait la particularité de ce stade je sais pas si on a la photo voilà donc là on voit le stade tu vois bien la lagune derrière incroyable et en fait les supporters et les joueurs viennent avec ce qu'on appelle des vaporetto c'est des bateaux bus et il y a un arrêt spécial devant le stade et on a une vidéo des supporters de la Sampdoria le week-end il y a deux semaines lors de la dernière journée de championnat d'Italie qui arrive au stade de Venise magnifique la vidéo a l'air de mal passer sur le live c'est pas un drame on peut continuer on peut continuer sans mais voilà il faut s'imaginer les typhosies donc vous la retrouvez sur tous les réseaux sociaux elle est assez visible et donc en fait c'est un petit stade le stade qui s'appelle le Pierluigi Penso et en fait c'est ce qui fait vraiment la particularité de ce club c'est d'avoir un stade au bord de l'eau et il y a d'ailleurs Venise est montée en série cette année donc il y a l'Inter Milan la Juventus qui sont jouées sur ce stade ils ont d'ailleurs battu la Roma de José Mourinho 3-2 dans ce stade et il y a vraiment une belle atmosphère enfin moi j'y suis allé une fois et en fait c'est un stade vraiment vétuste où il n'est pas couvert il y a l'entrée on a des photos de l'entrée de la courva c'est là où il y a les ultras ça c'est l'entrée de la tribu c'est encore fier que le stade Bauer et en fait il n'est même pas couvert et moi il se trouve que j'y suis allé un jour de pluie et je peux vous dire qu'on se rend compte qu'il n'est pas couvert on s'est fricorifié et du coup le problème c'est que pour être aux normes de la fédération italienne pour être en série A ils ont dû faire des travaux donc cet été ils ont augmenté le stade de 4000 places sauf que c'est pas suffisant pour être aux normes de la fédération et donc en fait les investisseurs américains du club ils envisagent de construire un nouveau stade sauf que ce nouveau stade il ne peut pas être au bord de l'eau au même endroit donc il risque d'être sur la terre ferme et plus dans Venise et c'est quelque chose qui ne plaît pas aux supporters et pas aux fans de foot comme moi parce que le stade perd tout son charme et en fait personne n'imagine Venise jouer sur la terre et pas au bord de l'eau bah clairement c'est assez dingueux écoute t'avais quelque chose d'autre à dire ou c'est bon pour toi et ben non mais j'espère que ça vous a donné envie d'y aller avant qu'il soit démoli écoute t'as compris qu'ici vous avez compris qu'on était plus Fiorentina ici mais quand même on souhaite à Venise qu'ils se maintiennent malgré tout en tout cas sache que t'as redonné le sourire aux fans de foot italien que je suis après cette semaine c'était compliqué après cette semaine très compliqué on fera pas plus de commentaires là dessus merci Wesley d'être venu avec nous c'est déjà la fin merci pour tes anecdotes et puis on te souhaite bon courage pour la suite merci à vous merci au chat merci à toute l'équipe des bons moments foot et on peut continuer jusqu'à jusqu'à 4h du matin donc non et puis je vous souhaite le meilleur vraiment je pense que votre média il va cartonner et puis voilà il faut suivre notre actualité il faut venir à nos événements voilà on est ensemble comme on dit yes écoute merci beaucoup à toi merci Martin Mehdi Hugo merci le chat merci Paul Laurence à la rédaction en chef je vais y arriver Clément Duranton à la réalisation Adrien Drill et son équipe à la com on se retrouve la semaine prochaine pour parler foot et présidentiel même si ce sera présenté par le diabolique Clémentin Roland j'ai un nom de démo même Corentin Roland bien sûr qu'on salue d'ailleurs ça sera présenté par lui mais je vous jure quand même d'être ici parce que ça va ça va être une belle émission merci aussi à l'ISFJ pour les locaux on se dit à la semaine prochaine salut au rejet crashing du